Musique Bonjour et bienvenue sur Vitamine B. Allez, j'aimerais vous parler du rôle des chrétiens arabes palestiniens en Israël. J'ai découvert leur rôle en lisant un livre extraordinaire qui m'a bouleversé. Ces Arabes qui aiment Israël. J'en ai rencontré récemment. Ils existent bel et bien. Ils ont ouvert mon cœur à un élément nouveau, passionnant. Depuis longtemps, je réalisais qu'à côté des Juifs israéliens, il existe des chrétiens arabes palestiniens, libanais, irakiens, égyptiens, etc. Et ce qui me posait le plus gros problème, c'était les chrétiens arabes palestiniens en Israël. Il m'était difficile de concilier amour et soutien au peuple juif et en même temps soutien et amour aux chrétiens arabes qui avaient avec les Juifs des relations parfois très difficiles. Donc, j'ai simplement choisi de soutenir Israël et j'ai mis de côté les chrétiens arabes. Mais j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose d'important. Or, la lecture de ce livre m'a révélé que les chrétiens et pasteurs arabes sont une clé pour la paix au Moyen-Orient. Car selon Ephésiens 2, l'action de Dieu va se manifester aussi en Israël à travers la réconciliation des Juifs messianiques avec les Arabes chrétiens, adorant Dieu ensemble en terre promise. Sacré défi ! Et surtout, beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est que beaucoup de chrétiens arabes rejettent la promesse de la terre promise au peuple juif. Le deuxième obstacle est dû à l'exode massif des chrétiens chassés du Moyen-Orient depuis une cinquantaine d'années. Souvent, les chrétiens du Moyen-Orient ont malheureusement accepté le fait qu'il n'y a pas de place pour eux au Moyen-Orient et que cette terre est devenue propriété totale et définitive de l'islam. Ils risquent de perdre leur identité de chrétiens du Moyen-Orient en croyant naïvement que l'Occident est encore chrétien et qu'il suffit d'y aller. Cette attitude est tout à fait compréhensible, car elle est le fruit de persécutions terribles de l'islam. En ce moment même, des chrétiens fuient en masse d'Irak et de Syrie. Conséquence, alors qu'il y avait déjà une diminution importante de la population chrétienne qui avait en moyenne passé de 30% à 8%, elle diminue encore à toute vitesse. C'est désolant. Heureusement, une petite partie des chrétiens arabes a réalisé que leur destin biblique c'est de rester au Moyen-Orient pour bénir cette région. Ils ont compris que leur héritage est lié à Israël. Leur espérance est basée sur Esaïe 19, 23 à 25. Il y aura une route d'Égypte en Assyrie. L'Assyrie sont les pays au nord d'Israël. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens iront en Assyrie et ils serviront l'Éternel. Israël sera uni à l'Égypte et à l'Assyrie. L'Éternel des armées les bénira en disant « Bénis-sois l'Égypte, mon peuple ». Vous avez bien entendu « Bénis-sois l'Égypte, mon peuple ». « Bénis-sois la Syrie, œuvre de mes mains » et « Bénis-sois Israël, mon héritage ». Un texte très important. Esaïe 19, c'est bien le plan de Dieu pour le Moyen-Orient. Oui, de nombreux pasteurs et chrétiens arabes y croient Mordicus, se battent pour cela et refusent de partir. Si vous y allez, d'ailleurs, vous verrez un peu partout, écrit sur les murs, Esaïe 19. Maintenant, vous savez pourquoi. La route d'Égypte à l'Assyrie. Mais bien sûr, politiquement, cela paraît impossible. Ce processus biblique a pourtant commencé. Déjà, de nombreux messianiques et arabes chrétiens louent ensemble le Seigneur en Israël dans des communautés messianiques. Également au Liban, en Égypte, en Jordanie. Pour y arriver, ces arabes chrétiens ont dû faire un chemin difficile. Dans chacun de leurs témoignages, on retrouve les mêmes points, les mêmes éléments. Ils ont reçu de Dieu l'amour pour les Juifs. Ils ont pardonné aux Juifs les mauvais traitements reçus. Mais surtout, ils ont reçu une visitation personnelle de Jésus qui leur a révélé le plan de Dieu pour Israël et les nations. Ils ont fait la découverte d'Éphésiens 2, 14 à 16. Cet nouvel homme en Christ, chrétien et juif messianique, adorant ensemble le même Messie. Ils ont découvert Esaïe 19, la route d'Égypte à Assyrie qui les motive à rester au Moyen-Orient. Aïe, aïe, aïe ! Un chemin qui s'est fait dans les larmes. C'est pourquoi j'aimerais vous partager le témoignage de deux d'entre eux. Georges Kazoura. Georges vient d'une famille chrétienne, catholique, arabe, qui vit à Haïfa. En 1948, ils fuient à Nazareth. Plus tard, ils reviennent dans leur maison. Mais une famille juive l'a accaparée et a brûlé leur titre de propriété. Dès lors, une haine farouche remplit le cœur de Georges contre Dieu et contre les Juifs. Heureusement, sa famille pratiquante prie pour lui. Un jour, il vient à une réunion évangélique pour semer le trouble. Mais après avoir lu Genèse 12, 3, où Dieu dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi », il éclate de rire. « Et dis à Dieu, si tu es vraiment Dieu, révèle-toi à moi. » Et il attend en silence. Et soudain, il sent une main sur son épaule. Il n'y a personne et une voix qui lui parle. « Je suis Jésus, un Juif mort pour tes péchés. Je te pardonne et je te demande pardonner aux Juifs, surtout à ceux qui t'ont volé. » Il est bouleversé. Il se rend alors dans leur ancienne maison et proclame pardon et bénédiction à ceux qui les avaient volés. Et alors, la haine, l'amertume, la colère sont remplacées par l'amour pour les Juifs. Plus tard, il devient pasteur. Un jour, il a un accident et se trouve sur une table d'opération. Son cœur s'arrête et pendant que le chirurgien essaie de le ranimer, Georges est visité par Jésus en personne qui l'exhorte à parler de lui à ses frères arabes. Georges lui demande de pouvoir retourner parmi les vivants pour obéir. Il se réveille et le chirurgien musulman est impressionné par son témoignage. Depuis lors, parlant ouvertement de Jésus, il a vu plus de 2500 musulmans venir au Seigneur à travers de nombreux miracles et guérisons. Bien sûr, il rejette toute théologie palestinienne contre les Juifs et toute théologie chrétienne du remplacement qui exclut les Juifs du plan de Dieu, mais il explique plutôt aux membres de son Église que la clé, c'est le pardon et la réconciliation. Et sur les murs de l'Église, il a mis le verset de Zacharie 4, 6. « Ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. » Pour nous, ce texte est un peu vague. Pour eux, « ni par puissance, ni par force » veut dire « ni par politique, ni par haine, ni par revendication, mais par l'amour et la réconciliation donnée par le Saint-Esprit. » Deuxième témoignage, il est hallucinant, il m'a bouleversé. Émile Boutros. J'ai découvert qu'il y avait aussi des chrétiens arabes, pas seulement en Israël, mais au Liban, en Égypte, Syrie, Iran, Irak, etc. Émile, par exemple, fils d'un pasteur évangélique pentecôtiste en Égypte, est officier de l'armée égyptienne avec 500 soldats sous ses ordres. Au déclenchement de la guerre des Six Jours, en 1967, il est dans le Sinaï. Et là, tous les soldats fuient devant l'armée israélienne. Mais lui, il reste fidèle au poste avec ses soldats et il prie. Le Saint-Esprit lui dit « Je vais préserver ta vie parce que j'ai une mission pour toi. » Le lendemain, il se retrouve tout seul. Ses 500 soldats se sont enfuis. Alors, il part dans le désert, traverse des champs de cadavres. Il prie sans cesse et soudain, il voit une lumière s'approcher. L'envahir, puis il voit Jésus qui lui dit « Je te protège. Va dire à ton peuple égyptien que je les aime. » Il passe quatre heures avec Jésus. Puis il continue à ramper, à se cacher dans les cadavres pour ne pas être mitraillé par les avions israéliens. Et il continue à prier. Il dit « Ah Seigneur, mais pourquoi est-ce que je dois me battre contre Israël ? Pourquoi est-ce qu'il me tire dessus comme on tire sur du gibier ? » Et la haine des Juifs revient dans son cœur. Quelques années plus tard, dans son église en Égypte, il est devenu pasteur. Il prépare pour dimanche sa prédication sur 1 Corinthien 13, l'amour fraternel. Le Saint-Esprit l'arrête, l'interrompt dans ses préparatifs et lui dit « Hé, Émile, comment pourras-tu prêcher sur l'amour avec toute la haine pour les Juifs qu'il y a dans ton cœur ? » C'est la grosse remise en question. Suivi de confession, repotos, pleurs et libérations de cette haine. Il reçoit l'amour pour Israël et les Juifs et comprend que le plan de Dieu passe par une réconciliation avec eux. Quelques temps plus tard, il est invité à Jérusalem, plutôt à Tel Aviv, par un pasteur arabe. Surprise ! Il est accueilli à l'aéroport par un pasteur juif messianique. Il le serre dans ses bras. Et tout à coup réalise que lui, un Égyptien, serre un Juif dans ses bras. Non mais vous vous rendez compte, pour un Égyptien, serre un Juif dans ses bras. Ils sont submergés par l'amour de Christ. Quelle expérience ! Cet amour ne l'empêche pas de voir les problèmes qui pour lui sont clairs. Par exemple, haine et religiosité des Juifs orthodoxes qui persécutent les chrétiens arabes. La naïveté des chrétiens de l'Occident qui soutiennent Israël sans discerner que les Juifs sont pécheurs et qu'ils ont besoin du Messie et du pardon. Et abandonnent des chrétiens de l'Occident par les chrétiens de l'Occident, des chrétiens arabes. Conséquence, lors de chaque visite qu'il fait à Jérusalem, Émile fait trois choses. Il va sur le dôme du rocher, vers la mosquée, s'agenouille et prie avec des frères arabes en rejetant l'esprit de l'islam. Ensuite, il visite le Saint-Sépulcre, prie et rejette l'esprit de tradition et de religion entretenue par beaucoup de chrétiens. Puis, il visite la tour de David et prie, rejette les esprits religieux et légalistes entretenus par certains Juifs. Ah, il faut du courage ! En Égypte, chaque dimanche, Émile accueille dans son église des centaines d'Égyptiens musulmans qui demandent d'être guéris ou libérés de possessions démoniaques. Il prie pour eux au nom de Jésus, leur donne des nouveaux testaments, des cassettes, des livres. Mais il ne nous dit pas qu'il croit fermement à la prophétie d'Ésaïe 19 qui associe Israël à la Syrie et l'Égypte. Tous ces peuples se rassembleront un jour autour du Messie qui reviendra à Jérusalem pour établir son règne. Ces messages, donc, à Émile, atteignent par satellite et la télévision 77 nations, soit environ 250 millions de personnes parlant arabe. Elles reçoivent un retour d'innombrables courriels, lettres venant du monde arabe. Ça bouillonne dans le monde spirituel et sur la terre. Quelle chance de pouvoir participer à tout ça ! J'aimerais conclure en reprenant le récit d'Élisée et de son serviteur, Géaside 2, roi 6, 14, 17. Le serviteur d'Élisée dont les yeux s'ouvrent et qui voit au-delà des soldats syriens les chars de l'Éternel venus les libérer. Concernant les signes de la fin des temps et le destin d'Israël, nous sommes souvent, comme le serviteur d'Élisée, aveuglés, inquiets, mal informés surtout. Prions pour que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, afin que nous puissions voir comment Dieu, aujourd'hui, est en train de tenir ses promesses pour son peuple Israël. Israël, qui est le fils prodigue en train de rentrer, Luc 15, qu'il nous ouvre les yeux afin que nous puissions entrer dans notre destin commun, juif et chrétien, unis autour du même Messie, Jésus-Christ, Yeshua pour eux, qu'il nous ouvre les yeux, enfin, pour que nous puissions comprendre la vocation, le rôle des chrétiens arabes qui aiment les juifs. Le Saint-Esprit nous exhorte à les soutenir, eux aussi, comme nous soutenons Israël. Ne restons pas indifférents à tout ce qui se passe là-bas. Dieu compte sur nous pour participer à ces plans. Voilà, le prochain épisode me permettra de vous parler de l'Alia et des raisons pour lesquelles les Juifs rentrent de plus en plus nombreux en Israël. Vous découvrirez à travers un diaporama, d'une part, la mission d'Opération Exodus, et d'autre part, les actes courageux de ceux qu'on appelle les Justes, et qui, pendant la dernière guerre mondiale, ont sauvé des Juifs, fuyant le nazisme. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Vitamine B. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada